Hello hello, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit très 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 léger décalage. Je suis un petit peu en retard sur le planique que j'avais annoncé de base, je suis sincèrement désolé. Aujourd'hui on va essayer de suivre tout simplement la conférence d'Ubisoft. Donc voilà, ça va être sympa. J'espère que ça va être cool, il n'y a pas de raison. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse très fort, je suis désolé, je suis un petit peu en retard sur le planning initialement prévu. Je fais pas de gaffe à mes cheveux, c'est un sacré bordel. Je sors de la douche. Hop, on y va. Donc ça commence dans 5 minutes. J'ai pissé un peu le son quand même, parce que c'est un sacré bordel. Voilà. Oh là, j'ai un coup d'arbre, il faut quand même. Hey Vyron, comment ça va ? Merci vos comptes, Vyron. Comment tu vas, mon pote ? Je te laisse un peu le son du jeu qui est excessivement fort. Enfin, le son du jeu, le son de... Salut, sauciflons, comment ça va, mec ? On va essayer de suivre ensemble la Ubisoft Forward, donc les petites annonces d'Ubisoft ce soir. Bien, je te remercie, bienvenue à toi. Ça va, tranquille, toi. Bien, merci, Vyron. Là, c'est vraiment un live pour nous. On va pouvoir écouter les annonces de Ubisoft, en discuter, donner notre avis dessus, échanger. On est vraiment là pour échanger. Il n'y aura pas de jeu, c'est que ça. Donc voilà. On va voir. Ça commence dans 4 minutes. Je sais pas trop de quoi il en retourne, pour être honnête. J'espère juste qu'il y aura des belles annonces, quand même. Ça serait sympa. 1 minute 15, les gars. Putain, ça promet. J'ai envie de voir ce qui va se passer, là. Faites-nous rêver, Ubisoft. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Le son est trop faible. Attends, je peux le... C'est mieux, là, le son ? Je crois que le prochain ASIL sera comme les anciens. On va voir. Est-ce que c'est mieux niveau son, là, les gars ? Après, là, il n'y a pas de son actuellement. C'est bon, parfait. Oh, merci pour le sub, Otax. Merci, Momo. C'est adorable. J'adore qu'ils faisaient YouTube. J'ai regardé de plus en 24 heures. Merci, Rymer. C'est gentil. C'est adorable. Hello. Enfin, là, plutôt, je viens... Oh, il y a bientôt un train d'ype en approche, les gars. Putain, la vache, ça serait chaud. Ce serait fou d'avoir un train d'ype. Là, je viens juste faire un petit coup de poing d'aide et je vais faire la salle de sports. Je profite bien, Otax. Je profite bien, frérot. Salut, Julio. Je suis content de vous voir, là. Ça fait plaisir. On va suivre la conférence Ubisoft. J'espère juste être hypé par contre, peut-être balancer. On est à 20 secondes d'avoir un train d'ype. Ce serait fou. On va voir ce qu'il se passe. Dans 8 secondes, ça commence. À tous, Otax. Comment tu vas ? Bien, merci. Et toi, Rulio ? Les Rhymer, tu regardais quoi comme vidéo, alors, du coup ? Comme playlist ? Ok. Ah, donc, ils annoncent le Just-Day 2024. Donc, il y a une version 2024, déjà. Ok. Ça me hype. J'ai un regard d'amourante streamer dessus, ça être quelque chose. Bon, on a bien saisi que c'était euh... Ok, ils se sont donnés. Bien voyage, les gars. Donc, il y a 40 mots aux univers. Il y a Myles et Sarus, il y a Blackpink, il y a Bad Bunny, il y a Whitney Houston. C'est pas mal. Ah, ça, c'est Screed ! Attendez, c'était à tout moment, là. Il y a un truc misé sur Jozen. Bah, l'ouverture, ouais, l'ouverture par Jozen, c'est pas évident. C'est quoi, là ? Il y a le logo partout. Mardi, c'est sur la campagne. Shield Wall, let's go, ouais. Mais j'ai peut-être changé certaines choses en planning, hein. Parce qu'il se passe pas mal de trucs, là, en ce moment. Les choses changent. Donc, à mon avis, Shield Wall sera peut-être décalé, frérot. Je préfère te le dire. Avatar Frontières, un nouveau jeu ? Bon, c'est sur PS5, ok. J'en ai même pas entendu parler, frérot. Ok. Ils ont fait un jeu vidéo Avatar. D'accord, en gros, c'est un monde empoisonné. Il faut sécuriser... Ah ouais ! Eh, je vais attendre. Ils ont fait un jeu vidéo Avatar. Ça promet. Ah ouais, carrément, c'est vraiment Avatar. Je suis entraîné par ce chemin. Leur technologie. Leur arme. Pensez que Navi ne savait pas. Je crois qu'il y a Navi. Et ce jour-là, il parture. Il devait le sortir en même temps que le film et l'ont décalé, d'accord. Il faut tuer tous les enfants de Navi. Avant qu'ils le fassent. Notre professeur nous a sauvés. C'est notre seule chance de survie. Et c'est ce qui s'est passé il y a 15 ans. Jusqu'à aujourd'hui. C'est de vous faire la traduction, les gars. Je me suis réveillé et je me suis rebellé. Et j'étais libre ! D'accord. Libre d'explorer mon monde. Libre de décider où est-ce que je voulais aller. Libre de découvrir ce que je voulais faire. Maintenant, tu vois ta vraie maison. Là, ne te fie pas à ce que tu vois, Byron. C'est des images de capture, de cinématique et de jeu. Donc, c'est un mélange de trois trucs différents. Tu vois. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose de... Le nouveau Pandora est sous attaque. Ne laissez pas les Navi partir. Attrapez-les. Et j'avais un choix à faire. J'ai choisi de protéger ma maison. J'ai pas l'impression que tu sois foufou en vrai. Ah si, il paraît fou quand même. Après, c'est du jeu, du cinématique. Je sais pas trop, j'arrive pas à juger. D'accord, ok. J'étais le fils de deux mondes. Je ne peux plus attendre. Je suis Navi. Non Martin, il y avait des bombes sur la flèche frérot. Il y avait des... une grappe de bombes sur la flèche. Se réveiller... Ah ! Salut tout le monde, je suis Jim Cameron, créateur d'Avatar. Euh... Ouais. J'ai débloqué ces deux films. Et je voulais imaginer un nouveau monde. Qui serait aussi compliqué. Et je voulais que l'audience... Sente ce que ça fait de faire partie de Pandora. De rêver quand on ouvre les yeux qu'on regarde. D'explorer un monde avec votre personnage. C'est pas la traduction mais c'est un peu compliqué. Euh... J'ai pas le temps de lire, c'est pas grave. On fait un jeu avatar. Et même pas. Le monde de l'Avatar, une fois encore. Ok. Il sort quand ? Il sort le 7 décembre 2023. Si tu veux moi ça me branche. Nice. Ok donc pour l'instant il envoie du lourd. Honnêtement là depuis le début c'est assez cool. C'est quoi ce DR là ? Ok. Je connais même pas ce jeu. X défiant. Je connais même pas jusqu'à haut. Merde. Attends. Regarde c'est X défiant je connais pas du tout. X défiant tu me dis. X défiant. Il est sorti le 16 février 2023. Ah c'est gratuit. C'est un FPS gratuit. D'accord. J'ai jamais testé. Ah. Ils vont faire un dernier test pour avoir le... C'est une session open. Pour aller entre le 21 et le 23. Putain stylé. Faut qu'on l'essaye. Faut qu'on l'essaye. Ok. Donc là ça sera ouvert à tout le monde. Tout le monde pourra aller jouer entre le 21 et le 23. Si vous n'avez pas encore joué c'est votre chance maintenant. D'y jouer. Ok. On va regarder euh. Là t'es pas mal non plus loin. Non mais là. Non mais là c'est pfff. Ok donc il y aura 5 modes de jeu. 24 armes. 4 nouvelles factions. 12 nouvelles armes. 12 nouvelles maps. Rien que c'est la première année. Ils envoient du joueur les types. Ils sont énervés. D'accord ouais ça on a capté. Il y aura une nouvelle map chaque mois. Pour essayer de faire un monde Ubisoft magnifique. Et comme ça tu seras surpris toute l'année en fait. Ok ton Taki de Martin. D'accord. En gros il va essayer de faire un espace safe pour les joueurs. Pour avoir le meilleur espace pour qu'ils puissent jouer et prendre du fun. D'accord. Ok là ils vont maintenant présenter le jeu. En gros il nous a dit qu'il c'était le moment jamais d'essayer le jeu. Il était trop placé de nous voir en jeu. Oh un nouveau Prince of Persia ? Ok. Alors franchement. Je suis pas épée par ce jeu. Pour être honnête avec vous je suis pas épée. Pourtant j'ai l'impression de faire ça mais là je sais pas je suis pas épée. Ah non celui-là je sais que c'est un jeu que je prendrais pas. D'accord. Ok ok je vois le délire. Ouais. C'est stylé je pense mais je suis pas épée pour l'instant. Alors c'est stylé mais c'est une cinématique quoi. Et je me dis que ça serait peut-être pas mal de... De voir un peu de gameplay quoi. Putain mais... Le pauvre il a enchaîné les dangers quoi. Salut TheGap comment ça va mec ? On a tenu un nouveau drop encore. Je sais pas par quelle magie mais on a traqué des drops. On a un inventaire de drop. On a tenu quoi ? Euh... J'ai tenu des trucs pour Diablo 3 mais j'ai pas Diablo 4 mais j'ai pas Diablo 4. Putain c'est fait. Par contre t'es marrant toi mais je voudrais revenir à mon chat. Putain... Faut que je relance sur le chat. C'est pas grave. C'est bon je vous ai retrouvé les gars. Par contre il fait une chaleur à crever j'en peux plus. On va faire dalle. On est sur quoi là ? Hanon 1800 ? Ils fêtent leur 25 ans d'Hanon sur PC et console ? J'aime beaucoup Hanon. For Honor ils arrivent pour la 7ème année. C'est vrai que c'est sympa For Honor. On y a joué avec notre ami Byron. J'en ai tellement marre de me décaler comme ça. Il est caché par les... Voilà. Au moins ça évite l'écran blanc. Mario j'en ai rien à secouer pour être honnête. C'est Python Universe qui m'emballe. J'ai plus 12 ans. Il y a pas d'âge pour un Mario tiens bien. Pour leur championne ça m'a jamais emballé non plus. C'est sympa. J'aime beaucoup les Hanon mais le problème c'est qu'il va là... Après ça fait bizarre pour flasher comme ça. C'est pour le blanc. Et si je ferme le volet ? Ah ! Faites nu ouais c'est parfait. J'ai réussi à réduire le problème avec le volet. Du coup je pourrais peut-être essayer même de un truc bête. Ouais bon les jeux de voiture moi c'est absolument pas ma cam. Les jeux de skate c'est pas ma cam non plus. Pour être honnête. Sauf si je suis payé. Bah c'est ma cam. Non mais à mon avis je pense que... S'il fait une série sur Netflix. Sur l'univers. Huitsof ça a dû prendre un gros paquet de thunes. Donc c'est normal qu'ils promouvoient leurs séries aussi sur Netflix. Ouais. Un final DLC avec Rayman qui arrive en 2023. Ouais bon. Les prochevaliers comment ça va ? Heureux série. Ouais en fait ils vont faire une série je crois sur Netflix. Basé sur l'univers de... Rayman j'aime bien mais Mario lapin crétin bon. Voilà quoi. Pas mon truc. Pas mon peu de passe. Je sais pas baseline où on va vousv m'a par contre. Ouais. Je sais pas. C'est我 tuerl. Oh god. Il faut un assassin skill en vert ! On fait un assassin skill en vert. Non alors là par contre elle avec un vif et un vif ! Un Assassin's Creed en vert, ils peuvent ma épée. C'est pas le Mirage, un Assassin's Creed Nexus vert. Là, ils peuvent ma épée. J'ai pas la vert, mais... Un Assassin's Creed sur vert. Un Assassin's Creed sur vert, mais seulement sur Meta Quest. Parce que je l'ai pas, ça, ça vaut une couille. Dommage, j'avais l'air stylé, mais je jouera jamais. Salut, Alu. En gros, il repousse et émise, vous pouvez devenir un vrai Assassin. Tu seras, tu sens comme jamais en vert, tu sentiras le combat, la discrétion. Ah ouais. Le fighting, le combat, le parcours, etc. Tu pourras jouer Edio et la nana, là. Je sais pas comment ils s'appellent. J'ai jamais aimé Assassin's Creed perso. Oh, j'aime bien. Assassin's Creed code name Jade is our first open world RPG game on mobile. It will take you to ancient China in a time of intrigue and conspiracy. On va faire un autre Assassin's Creed qui s'appelle Jade. Jade, ça serait sur la Chine. Et ça sera un jeu mobile encore. Putain, mais c'est vraiment un jeu mobile. On va voir de quoi ils retournent. La histoire ne m'intéresse pas. Après, chacun son truc, c'est clair. Ça, je peux comprendre. Pas pour tout le monde. Héritage. C'est un honneur de venir apprendre de leur triomphe et de leurs erreurs. Allez, je vous remercie. Pour tout le monde, je n'ai pas le temps de voir tant que ce n'est pas. En gros, les connaissances qu'on a prises là-bas vont nous permettre d'apprendre. Maintenant, c'est notre tour de construire des fondations, de monter haut. Et de nous séparer de plus dans les ténèbres, dans un vaste monde, tu peux faire ton propre héritage. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi en penser, putain. Je ne sais pas quoi en penser. Je n'aime pas les jeux mobiles, frérot. Je ne sais pas quoi en penser, putain. Ça m'énerve. Bon, je vais quand même l'enregistrer pour la bêta. Pas de raison, quand même. Alors, ils vont reprendre les bases du jeu. L'héritage au début, ça, ça, par contre, ça peut ma épée, là. Là, je me concentre. Ok. Je n'aime pas ce univers-là-bône, moi, mais... Je vais encore me le prendre, c'est sûr. Je les ai tous. Oh, ça ne fait pas tout seul, déjà ? Bouge. Alors, si on n'est pas tout seul, qu'on peut créer notre team d'assassins, ça, par contre, ça peut être fou, chœur. Qu'est-ce que tu fais ? Ne réfléchis pas. Oh, le plat ! Putain, Thaïs, il est en train de voir épée ! Arrêtez ! Je n'ai pas d'argent ! Je ne peux pas le prendre ! Foulad, raconte un story, histoire de son père. Histoire du père. Tradition fait que le père vient d'Egypte. En gros, on prend un peu de sang de chaque six pontus. Le père forge entre nos chemins. Rappel-toi de qui tu es. Qui tu veux être. Qui tu peux être. Tu en peux faire encore ? Je ne crois pas. Frappe vite. Avale tes questions. Oublie tes questions et serre sans trouver des questions. C'est un genre de liberté. R. D'accord. C'est muscat. Tu n'es pas le premier à marcher les émissions brûlées. Pourez ton pain dans le Brésilien. C'est stylé, mon épée, putain ! Ça y est, je veux le prendre ! On est messengers de la justice. On est messengers de la justice. Et pas les juges finales. Il ne connaît pas ce qu'il est. Tu n'attends ce qu'il est ? Ils m'ont hypé, putain. Ils ont réussi à m'avoir. Ils ont réussi à m'avoir, putain. Mais voilà, je vais te le prendre maintenant ! Ils ont réussi à m'haiper, les types ! Putain, bienveille-je ! Qu'est-ce que ça veut dire qu'être libre ? Qu'est-ce que c'est de se sacrifier ? Ouais, je suis d'accord, lui. Un gros pauvre inquisition du genre... Moi, je vais forcément me le prendre, bah, on dit... J'ai pas d'argent, il faudra que je me prenne. J'ai pas d'argent pour sauver la lumière. Un chat travaille à les ondes pour sauver la lumière. Elle peut se faire de questions qui sont stylées, mais en fait, on ne sait pas. Apprends-nous des choses. Le capital de l'Empire Abbasid, une des riches, les plus diverses et les plus advanced cities du monde, est à un point de point de vue de son histoire. Unrest est growing, seuls une révolution contre la corruption et l'arbitrante justice, et un prénom qui va changer les tides de l'histoire et changer les vies de tous. Les amis de l'enfant, les petits-enfants, ainsi que les réunions de l'arrivée et les ennemis s'entraînent l'adventure de Basim. Mais ses horribles visions sont le face d'un struggle qu'il ne peut seulement s'entraîner seul. Il y a beaucoup à regarder dans Assassin's Creed Mirage et la meilleure façon pour vous comprendre notre unique Back to the Roots est de vous montrer le jeu. Dans le suivant gameplay walkthrough, nous rencontrons Basim juste après l'assassination de son premier target principale. On va voir un gameplay. En gros, Basim va assassiner sa première vraie cible. Profitez-en. Alors, ils ont mis un petit aspect très léger, un petit aspect horrifique dans le jeu. C'est la première fois qu'ils le font. Euh... Ça premier. Ok, ok, vas-y. Là, on va voir le gameplay. Là, ça m'intéresse. Pour l'instant, c'est somme toute assez classique. Parcours. Là, c'est somme toute façon. Là, c'est somme toute façon. C'est l'heure de disparaître. C'est maintenant l'heure de disparaître. On vient ici, ça chien. On vient ici, elle vient de battre. Pro dash. Regardez, gameplay. C'est mort. Pour l'instant, c'est vraiment très, 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 vraiment très classique, quoi. Si tu peux invoquer un peu des membres de ta confrérie et tout, ça peut vraiment agiter quelque chose. Rabdoulilah ! Rabdoulilah ! Rabdoulilah ! Rabdoulilah ! J'suis content de voir que t'es... ...en sécurité. Rabdoulilah ! Ok. D'accord. J'sais même pas comment penser, putain, il a raison Bayron, j'arrive pas à me décider. J'ai l'impression que c'est trop classique et délire un peu ce pays-là, moi, fin, le... ...ce genre d'ambiance, ce continent me botte pas du tout. Autant l'Eddie King, j'étais hypé, l'Angleterre, j'étais hypé, la France, j'étais hypé. Mais là, j'en ai rien à secouer, moi. On va être honnête avec vous, hein. C'est pas un pays qui va être de fou. Ah, donc on a une nouvelle Souti. On a une Serbacane. L'ancêtre de la... ...arbalète, quoi, parce qu'ici, c'est un peu la très classique. ... ... Je sais pas trop quoi en penser. D'accord, on peut faire... En cas des missions, on peut, par exemple, voler des choses. Ben, on peut interroger des gens. Ok. On va tomber voir ce qu'ils vont amener, hein, parce que là, c'est très très classique. C'est dans un pays qui me dit pas. ... ... Ok, lève-toi, vas-y. Faut tuer le capitaine. C'est l'endroit. Qu'est-ce que tu as, Enkidu ? Donc, on a le même système. Ah, il peut se faire tirer dessus. Ouais, j'avoue, c'est grave ça, lui. ... ... Donc là, il est dans l'endroit du prince. Donc, le palais du prince. Ok. Donc, on a toujours la vision d'aigle. ... Faites comme d'habitude. Donc là, les gens sont au quai de bosser avec moi. Ok, Flou, il va sûrement échouer. Ok. Est-ce que ça vous plaît, les gars, comme format, le genre de choses, le fait qu'on réagisse à des trucs comme ça ? Ça vous plaît ou pas du tout ? Ça prendra faim que je le fais ? Je dis que là, il est endormi, ok. Ok, là, il s'en est servi comme diversion. Il ne tue pas l'autre garde. On sent qu'il connaît la mission et qu'il a torché quand même tout le sang. Un truc pour faire du bruit. Alors, quand on fait une diversion... Oh, c'est un claque d'oie, quoi. Il va l'assassiner. Il a été gravé par l'autre garde. Ah, il peut lancer un couteau pour assassiner direct. D'accord. Très, 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 très classique pour l'instant, putain. Très classique. Il n'y a rien qui me fait me dire, putain, il va trop bien par rapport aux autres. Au contraire, je... Ce n'est pas dangereux, quoi. C'est la cible. Là, il faut qu'on touche le capitaine parce que je suis en train d'interviewer une concubine qui était une espionne, je crois. Donc là, il y a le capitaine de la garde. On va leur tuer, ok. Je suis en train de faire voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde en gros. A l'aide. C'est quoi, ça ? Attends, c'est un nouveau truc, c'est quoi, ça ? Quoi ? Quoi ? C'est ridicule. C'est ridicule. D'où il se téléporte maintenant ? Non, mais c'est complètement ridicule. Je suis désolé, mais là. Là, c'est ridiculé, frérot. Je suis désolé de vous le dire, mais là... Non, mais là, par contre, non, quoi. Là, il fait zizhicopter, il s'envole. Voilà, il fait zizhicopter, il vole maintenant. Ah ouais, il n'y a plus de challenge, là, du coup. Ok. Il s'est fera poison, parfait. Ok. Il me gêne, quoi. En vrai, les gars, je critique, mais je veux le prendre. Je les toure tout ce prix. C'est sûr, je vais le prendre. C'est chiant. C'est chiant d'être comme ça, putain. Ah, je veux le prendre, parce que je les ai tous, c'est... Voilà, mais... Le coup de téléportation, là, de la téléportation, c'est ridicule. Franchement, c'est bon. Ah, c'est Yves ! Je vais d'abord remercier tous les gens à travers le monde. Vous êtes à l'esprit de tout ce que nous faisons. Et à mon avis, à mon avis... Ah, mais ça, ça a toujours été, les sauts de 4 mètres, c'est un problème, mais... Il tremble un petit peu, là, Yves. Prends tes cachetons, Yves. À mon avis, le jeu est conçu pour la téléportation, tu vois. Pour que ce soit utilisé, donc, si ce n'y suffise pas, tu vois. Il a l'air tout ému, les gars. Ah, plus tard, Bayeron. Gros bisous, mec. D'accord. Ah, ils vont vous montrer un jeu de Star Wars et du gameplay. Star Wars Outlook, on fait les Star Wars dans la loi. Putain, ça peut m'aider aussi. Il faut m'aider aussi, les types. C'est quoi son pantalon, lui ? Aimez-vous, vous voulez voir du gameplay ou pas ? Aimez-vous, vous voulez voir du gameplay ou pas ? Déjà, j'ai fini mon speech ? Vous pourrez voir du gameplay. D'accord. En gros, il ne faut pas être arrêté à travers toute la galaxie. Il y a une opportunité de faire le fou. Je n'aime pas trop les Star Wars, perso. Je ne suis pas pour vous, mais je n'aime pas les Star Wars. Après ça, on a chaque fois que tu t'es chier dedans, tu vois ce que je veux dire ? Je déteste les Star Wars. Moi, à ce qui paraît, c'est très agréable à porter. J'en ai même jamais porté, donc à mon avis, c'était ça aussi le piège. Mais pour être avec vous, les Star Wars, je trouve ça dégueulasse. Ça fait, je ne sais pas, ça fait codo, quoi. Tu vois pourquoi, je ne sais pas. J'aime pas. Tu as l'impression que tu t'es liége dessus, quoi. Le frérot, tu vois, il a l'impression que ça fait chier dessus, quoi. T'as l'inambus avec son attitude condescendante, pardon, ça rend encore un bien. Ben oui, je suis d'accord. Je n'aime pas les Star Wars. Mais je pense que c'est agréable à porter, hein. Bonjour, passage web. Bonjour, Navus. Comment tu vas, mec ? C'est un plaisir de te voir un peu ici. Tu vas être à travers la galaxie, ouais. En gros, t'as un open world de fou. Ouais, je pense qu'on en a aussi. Arrête de nous vendre ta merde, là, avec ton Starwell dégueulasse et montre-nous le jeu, putain. Alors, t'auras de la thune, de l'influence et de la réputation. T'auras une abondance de dangers et d'opportunités. C'est assez ambitieux. La clé, l'ambition est la clé de la réussite. On behalf of Massif in Sweden, along with Ubisoft, ANSI, Barcelona, Bucharest, Chang'an, Milan, Montpellier, Paris, Shanghai, Toronto. Ils ont travaillé avec neuf studios de Ubisoft et avec l'équipe de Lucasfilm. Ok, maintenant, il va enfin nous montrer le gameplay. Il peut me hyper ce qu'on l'a. Je suis mis ce plus long que le manteau et la capuche, en plus pour tout le casquette. Le Starweb, franchement, frérot, c'est ché dedans. La galaxie, et n'oubliez pas, la galaxie est pleine d'opportunités. Ok, montrons-nous le gameplay, frérot. J'ai chaud sa grand-mère, putain. Allez, vas-y, un peu devant, parce que là... Putain, il fait 32 dans le bureau. J'ai envie de décéder avec le casque sur les oreilles. Le PC qui tourne, la chaleur est en train de monter vite à petit, là. Et ça devient dur. Allez, je botais. C'est là. Merci, boule de neige. Pour ceux qui ne staffent pas, on a monté un network aussi. Je vous en prie, j'ai tapé les points d'extramation des networks. On vous s'intéresse. Ok, enfin du gameplay, vas-y. C'est l'air d'avoir de la... De la sortivité. Ah ouais. Il a l'air d'être reposé par une petite créature sympa, par contre. Il va se faire de trucs qu'il peut me faire kiffer. Oh putain, trop bien, elle peut attaquer des créatures. Elle peut se distraire. Oh, c'est mort, je vais le prendre. Putain, je vais le prendre. Elle peut attaquer, elle peut activer des trucs, elle peut distraire. Oh, c'est bien. Putain, on s'est juste fou. Ah non, mais là, c'est mort. Oh oui, t'en soupe. Ah, ça, ouais. C'est bien mieux que Zuba, quand même, il n'y a pas photo. Là, mercredi, il va y avoir une vidéo de Zuba qui va sortir, mise en avant par les devs, forcément. On a un autre dans le moins, il y en aura deux par moins, maintenant, tous les 15 jours. Ok, on peut faire semblant de se rendre. Maintenant, il vient d'être cramé. Il a un boxillé, d'accord. Ok, on n'a pas de sav. On joue vraiment le rôle d'un... On joue vraiment le rôle d'une contrebandière, du coup. Au final, c'est un d'accès, des amigots, des amigots de Far Cry 6, en fait. Non, non, non. Mais je comprends le côté amigots, je vois ce que je veux dire. Là, je crois qu'on n'a qu'un seul, alors que les amigots, on en avait plein, il me semble. Ok, d'accord, je vois le délire. Arrêtez là. Cette crature mignonne, ça peut être sympa aussi. On peut voir qu'elle suit, là-bas, on voit derrière. Ces gens-là ne me lâchent pas, ok. Tiens, accroche-toi, on va essayer de booster, en gros. Ils peuvent ralentir le temps, d'accord. Ça fait quoi, ça ? Stylé. Un feu péter, mais stylé. Après, c'est tout un contre 40 pélos, forcément. On le voit qu'elle vient d'équiper, quoi. Ah, donc il y a bien système de réputation, putain, bien. Je crois que je vais me le prendre, celui-là, les gars. Je crois que je vais vraiment me le prendre. Faut que je prenne le AC et celui-là, quoi. Celui-là, il peut plus qu'Assassin's Creed, pour le coup. Mais c'est très désertique, en ce moment, leur jeu. Qu'est-ce que tu es... Qu'est-ce que tu es? Quel est bon ? Qu'est-ce que tu es? Je crois qu'il y a de la ségrégation envers les droïdes. Une vraie bombe. Déjà de retour. Par contre faut qu'elle attaque l'op la madame là. Essayez de me faire chanter. On pourrait essayer de la corrompre ou ne pas la corrompre. On va pas la corrompre. Faire la taxe comme tout le monde. Oh gamine, calme toi. Ok donc un système de réputation, on a des choix à faire. Pour l'instant ça me vibe beaucoup plus que la AC. Je sais pas ce que vous en pensez mais pour l'instant ça me vibe pas mal. C'est peut être le jeu qui vibe beaucoup plus. Pour l'instant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et donc ? Un peu bon là. Ok Tu aurais aussi des batailles spatiales Ok Tu peux booster aussi ok je vois d'ailleurs Après ces boucliers sont en train de te recharger On peut faire des manoeuvres d'esquive aussi On peut se barrer d'accord Bah franchement il paraît plus complet que les 3 quarts des jeux qu'ils ont présenté actuellement On est sur un délire où franchement c'est grave correct quoi J'ai peur que le monde ouvert soit trop grand et du plus chiant Je préfère un monde ouvert plus petit avec plein de choses qu'un monde ouvert de 3000m2 et vide Tu vois ce que je veux dire Ah il a volé ça Pour que le gamin puisse jouer Par là où tu veux Là où on veut aller en fait on s'en fout En vrai ça prend les deux fous hein J'ai peur d'avoir plein de biseaux de gisant J'ai peur d'avoir plein de biseaux de gisant Merci Drona pour Rousseff c'est adorable Merci beaucoup Drona Plaisir de t'en revoir Ça va Drona ? C'est très osé de faire un jeu en ce moment là dans l'unime à temps Attends c'est que ça va j'ai eu ça que ça va en même temps putain C'est quand même l'univers c'est quand il finit je suis d'accord merci Drona encore pour le sub Je suis d'accord avec toi c'est des choses qui sont emblématiques c'est ce qu'on attend dans Star Wars Merci du lapin Tu vois Ça va bien merci Drona carrément content de te voir ça fait plaisir ça faisait un bout de temps en plus Donc en vrai ça peut changer ouais je suis d'accord Donc c'est fini là ça y est ? C'est fini je crois Ça a duré 1h20 leur truc 1h30 ouais Bon Et bah écoutez euh Ce que j'en retiens moi c'est que Je prendrais pas Prince of Persia C'est quand même bon ça a l'air cool le jeu de Star Wars est fou Avatar a l'air sympa Mais euh Mais je crois que pour moi la grosse surprise c'est Star Wars Par contre grosse déception euh Grosse déception pour euh Ok Et là il fait un nouveau service en gros tu peux payer un abonnement et tu joues à tous les derniers jeux c'est ça Ah tu peux essayer gratuitement Sur PC Et sur Xbox d'accord Euh je vais m'arrêter là moi Je vais aller promener mon chien parce qu'il attend mon mon gros doudou Donc je vous embrasse je vous fais un gros 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 bisous Je vais aller voir si on peut pas raid quelqu'un du network Et puis euh puis voilà parce que oui c'est parti du du jeu network hein euh euh On raid euh On raid euh On raid les potos du network Donc euh donc euh Donc voilà il va l'ouf euh 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 Je suis quand même euh Relativement content en vrai D'avoir assisté à à à ça Parce que Ubisoft c'est c'est quand même un studio qui Quand j'étais plus jeune c'était mon studio préféré d'ailleurs Euh donc voilà j'espère que ça vous a plu Merci d'avoir suivi avec moi C'était vraiment euh Franchement je trouve ça très sympa On a pu suivre ensemble On a pu euh En discuter échanger Donc je trouve ça vraiment très très cool Content d'avoir revu Nimbus Content d'avoir revu Revu Drona Euh euh Aussi Content d'avoir vu bah stream team Boule de neige Je crois que c'est une des premières fois que tu parles dans le chat Donc je suis content de te voir également Enfin bref euh Y'a pas mal de monde Martin, Alu, Byron Blue Skies Enfin y'a eu du monde Donc c'était euh C'était cool quoi Je vous embrasse très fort Je vous dis à plus tard Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501